C'est maintenant le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. D'enlever le programme scolaire d'éducation sexuelle, mais à risque les étudiants. La plupart des membres du Conseil des ministres seront d'accord. On a deux jours où il y a une nation forte avec l'équipe et la vice-première ministre, je veux demander à la vice-première ministre où est-ce qu'elle et les autres femmes sont. Est-ce qu'elles sont avec les jeunes qui ont besoin des renseignements, avec le consentement, l'intimidation, ou avec les conservateurs sans conservatisme sociaux auxquels le Premier ministre se comprenne. La vice-première ministre. Merci et merci à la chef de l'opposition officielle de sa question. Ce qu'on est du coquet, un programme qui sera entier et complètement et va représenter la volonté des enfants. On écoutera les parents, les élèves, et on va représenter ce qu'ils font. Les parents qui ont été consultés, que ce soit clair, on a entendu beaucoup de parents, comme vous aussi, probablement, quant à les préoccupations, quant à ce que les choses n'étaient pas appropriées pour l'âge. On veut s'assurer qu'on a des consultations complètes, appropriées, un programme approprié pour tous les élèves de la province. Question complémentaire. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. On comprend tous, le premier ministre a fait une entente avec des essais ministres radicaux comme Tannik, Granik, Alan Aitchat, Charles McVeigh, et il a décidé ce que les conservateurs sociaux ont décidé de faire. Interruption du président. Alors, s'il vous plaît, du côté du gouvernement, il faut que je puisse entendre la chef de l'opposition. Mes excuses. Il a choisi de faire ce que les conservateurs sociaux ont décidé de faire plutôt que de défendre les élèves. Et je suis sûre qu'il y a des députés de ce Conseil des ministres qui ont de la difficulté à se regarder dans le miroir parce qu'ils savent que le programme de 1998 qui a déçu met à risque les élèves. Est-ce que la vice-première ministre qui répond aux questions aujourd'hui, soyons rares, est-ce qu'elle est sérieusement à l'aise à en prendre le consentement, l'identité de genre et les familles LGBTQ de nos salles de classe en septembre ? La vice-première ministre, que ce soit clair. On va travailler avec cela. C'est le programme de 2014 sur l'éducation sexuelle. On va traiter toutes les choses que la chef de l'opposition a mentionné. Ce qu'on va faire est ce que le premier ministre va écouter. Tous les députés ont écouté. C'est les parents. Plutôt que de faire une soi-disant consultation. Il y a 4 000 parents qui ont reçu un lien, un sondage. Seulement 1 638 ont été reçus. C'est 0,01 de la population des parents à l'école élémentaire. On va écouter les parents. On va développer le programme électorat basé sur ce que les parents disent, qui sera moderne et qui va traiter de tous les enjeux que la chef de l'opposition mentionne. Peut-être qu'elle n'aime pas l'entendre, mais c'est ce qu'on va faire. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. On revient en arrière en mettant le programme de 1998 de retour dans nos écoles. Ça va mettre en danger les enfants de l'Ontario. Et je suis époustouflé de la réponse de la vice-première ministre. On renie aux enfants des renseignements dont ils ont besoin pour rester en bonne sécurité quant à la cyberintimidation et que chaque jeune personne queer soit en sécurité. Par le passé, la vice-première ministre, la procureure générale et la ministre des services à l'enfance ont tous dit qu'ils appelaient de maintenir la sécurité des enfants. Mais maintenant, ils ont une chance de le prouver. Qu'est-ce qui va prendre à la vice-première ministre de défendre ce qu'elle croit? Et dire au premier ministre qu'il a tort de faire revenir les enfants en 1998, pas 2014, en 1998. La vice-première ministre, encore une fois, pour l'information de la chef de l'opposition, on utilise le programme de 2014. Il y a déjà des consultations pour le processus qu'on va utiliser à partir de l'automne pour écouter les enfants, écouter tous les enjeux dont ils veulent parler pour s'assurer qu'on est la bonne chose cette fois. On a entendu clairement des parents que ce n'était pas un bon programme qui a été développé par le gouvernement libéral précédent. On va prendre le temps d'assesseur pour qu'on ait le bon programme. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Question suivante. La chef de l'opposition à la vice-première ministre, je dois dire que c'est préoccupant, même pendant qu'ils prennent le temps d'avoir les bonnes choses, on va avoir de la cyber-intimidation d'enfants. Les enfants seront à risque et les jeunes gays seront en danger aussi. C'est très préoccupant pour nous. Mais ma question porte sur un sujet différent. Elle porte sur le fait que l'Ontario emploie des vérificateurs non partisans. Il y a tout un bureau de la vérificatrice générale qui répond aux députés. Et plutôt que de demander à la vérificatrice générale de regarder les dépenses du gouvernement, le Premier ministre donne le travail à quelqu'un qui l'a choisi directement. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le travail à la vérificatrice générale plutôt que d'embaucher un ami, la vice-première ministre? Nous appuyons le travail de la vérificatrice générale. On écoute ce qu'elle dit. Contrairement au gouvernement précédent qui a essayé de la critiquer et de la paraître incompétente, on accepte son travail, mais elle ne peut pas faire l'examen ligne par ligne qu'on a promis à la population. Et la commission d'enquête sera dirigée par des gens, elle sera composée de gens très, très accomplis qui vont pouvoir faire ce travail pour un coût raisonnable. On n'a pas de préoccupation contre le travail qu'ils vont faire. Ils sont des professionnels reconnus et tout le monde serait d'accord qu'ils sont bien prêts à faire cette analyse pour ce dont on a besoin. Question complémentaire? 50 000 $ pour le travail d'un mois. C'est vraiment très beau. C'est un beau cadeau que la plupart des Ontariens ne verraient jamais. C'est exactement ce que Gordon Campbell va avoir. Mais sa seule qualification pour le travail, c'est qu'il était un libéral et il a coupé comme un conservateur. En tant que premier ministre de Colombie-Britannique, il a coupé les services sociaux, et il a privatisé des actifs comme des traversiers et toute l'exploitation de BC Ferries. Et cela a mené à Railgate quand la police a vu qu'il y a eu une entente en colise qui a coûté à des gens de Colombie-Britannique des millions de dollars. Pourquoi ce gouvernement ignore la vérificatrice générale et embauche un élu qui a coupé des services? La vice-première ministre, nous avions le travail qui est fait par la vérificatrice générale et on pense qu'elle fait un travail incroyable. Elle a besoin d'aide à cause du gâchis qui a été laissé par le gouvernement libéral précédent. On ne peut pas faire confiance aux chiffres. Il faut savoir où sont les choses. Malheureusement, on n'est pas là. Afin qu'on puisse rebâtir et continuer par l'avance. Les trois personnes qui vont mener la commission sont des gens très accomplis. L'ancien premier ministre de Colombie-Britannique, Gordon Campbell, a traité de telles choses. Le docteur Al Rosen est reconnu comme un expert qualifié aussi bien que Michael Horgan. Et ils ont été bénévoles à le faire, à faire ce travail. Il faut avancer pour qu'on puisse reparer, pour qu'on puisse nettoyer les livres de la province. Et on va le faire comme il faut. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez-vous asseoir. Question complémentaire finale. La commission d'enquête et cet audit ne sait pas d'étudier les livres. Ils ne sont pas un exercice de comptabilité sérieux. C'est qu'on veut trouver des excuses pour le premier ministre pour réduire, privatiser dans les soins de santé, dans l'éducation et dans tous les services publics. Pourquoi est-ce que les conservateurs feraient confiance à l'ancien premier ministre qui est en disgrâce de faire un meilleur travail que la vérificatrice générale? La vice-première ministre. On ne devrait pas critiquer les gens qui font un bon travail. Ils sont des experts. Mais j'aimerais aussi mentionner quelque chose. Voici un tweet de la vérificatrice générale de ce matin. Le bureau de la vérificatrice générale apprécie l'intention du gouvernement en tant que la commission d'enquête financière de traiter les pratiques comptables sur lesquelles on a exprimé des préoccupations. Et notre bureau va coopérer entièrement avec la commission. Voulez-vous rasseoir, s'il vous plaît? Combien d'ovations est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Je veux informer à la Chambre et on a eu tellement d'applaudissements et je veux rappeler aux députés qui le font. Je suis sûr qu'il y a des gens sur la liste qui aimeraient poser une question. Ils ne vont pas avoir leur chance si on continue comme ça. La députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Cette semaine, les Ontariens ont vu du chaos et de la confusion qui venaient de ce gouvernement quant à l'éducation sexuelle. D'abord, ils ont dit qu'il a abrogé le programme modernisé et en faisant revenir en 1998, en mettant à risque la vie et la sécurité des élèves. Ils disent que c'était de 2014, mais c'est seulement en 1998. Il y a beaucoup de place pour traiter des questions sociales. M. le Président, les conseils scolaires, les parents et les enseignants doivent savoir ce qu'on va avoir au programme en septembre. Il ne faut pas que ce soit les enseignants qui décident. Est-ce que la ministre peut expliquer comment l'identité de genre, la cyberintimidation sera au programme quand le programme de 1998 passe sous silence toutes ces questions-là? Merci. La ministre de l'Éducation. Merci. Et il faut que ça soit clair ici. Les enseignants reviendront à un programme qu'ils connaissent parce qu'ils vont utiliser le programme qui a été utilisé en 2014. Et à cette époque-là, on va aussi se lancer dans les consultations les plus importantes que cette province a vues parce que nous tenons nos promesses électorales de respecter les parents. On a entendu des dizaines de milliers de parents qui se sentent mal à l'aise. Et vous savez, ce qui est important, c'est qu'on s'embarque dans un examen, une consultation complète où chaque personne de cette province a l'occasion de se faire entendre. Parce que nous savons que le gouvernement libéral précédent a eu tort et par notre processus de consultation, on va faire la bonne chose. La présidente, la députée, s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois, à la ministre. C'est peut-être des nouvelles pour ce gouvernement, mais cette province a déjà tenu l'une des plus grandes consultations en matière d'éducation de notre histoire. Ça s'est produit au cours de près de dix ans et a eu comme résultat le programme d'éducation sexuelle de 2015. La ministre de l'Éducation le sait très bien, il y a trois ans, elle a publiquement dit que le ministre de l'Éducation a fait beaucoup de consultations à ce sujet. nous avons besoin d'un programme mis à jour. Pourquoi est-ce que cette ministre ne fait que suivre la ligne de pensée de radicaux tels que Charles McMitkey plutôt que de faire son travail en Ontario et de s'assurer que le programme modernisé demeure en place? La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Mon travail, c'est d'écouter les cométans qui sont représentés dans les circonscriptions à tous les coins de cette province. On a entendu des dizaines de milliers de parents qui nous ont dit que leur voix n'a pas été entendue, qu'ils ne sont pas représentés, et ce qu'ils disent, c'est que c'est bien d'aller de l'avant. Donc, on va tenir nos promesses électorales. Nous allons aller de l'avant avec la consultation la plus complète jamais vue par ce ministère de l'Éducation. Et dans l'esprit de la démocratie, chaque personne qui veut partager ses perspectives aura la possibilité de faire entendre sa voix, son opinion, et je serai heureuse de lancer ces consultations en automne. Merci, M. le Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Barry Springwater, Oro-Medonte. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement au cours des derniers. Moi, j'ai eu la chance de parler à des milliers de familles et de particuliers à l'échelle de la province, dans ma circonscription d'Oro-Medonte. Ils jouent selon les règles et ils essaient de joindre les deux bouts. Et en fin de compte, ils ont quand même de la difficulté. Les impôts et les politiques des dix dernières années ont rendu la vie invivable en Ontario, inabordable. Il y a une taxe sur le carbone qui a compliqué les choses. On a vu une augmentation sur le coût de l'essence, des denrées alimentaires. Et j'ai fait une promesse au cours de la campagne de mettre fin au plafonnement et échange. J'aimerais demander au ministre s'il pourrait nous mettre à jour sur l'état de cet engagement. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. M. le Président, j'aimerais remercier le député de Barry Springwater, Oro-Medonte. Je sais qu'il prend la parole pour ses cométants. Il les représente très bien. Notre gouvernement a été élu sur une promesse de mettre fin au plafonnement et échange qui, pendant beaucoup trop longtemps, a ciblé les familles à revenus faibles, les entreprises et a rendu la vie inabordable pour la population ontarienne. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé la fin du régime de plafonnement et échange. À partir du 3 juillet, la province a renversé ses réglementations et a empêché le commerce de ses allocations. Ce programme mettra aussi fin au Fonds vert de l'Ontario. M. le Président, nous avons tenu plus de promesses au cours de nos dix premiers jours que le gouvernement libéral l'a fait au cours des dix dernières années. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Complémentaire. Merci, M. le Président. De nouveau, ministre, je le remercie pour son engagement, ses commentaires, et cette promesse très importante. C'est une promesse qu'il a faite à moi et que j'ai faite à mes cométants. Plusieurs fois à la porte, j'ai entendu parler des familles qui me disaient qu'elles ne pouvaient se permettre ces taxes. Et au cours de la campagne, la chef de l'opposition a non seulement approuvé le plan libéral, mais s'est engagée à le changer, à le modifier. Ça aurait signifié de plus hautes taxes pour les familles ontariennes, des services de garde plus élevés, de l'alimentation plus élevée, etc. Est-ce que le ministre peut nous assurer que les jours du plafonnement et échange inabordables vont maintenant pris fin? Intervention. Le ministre. Au député, M. le Président, pendant trop longtemps, les libéraux, avec leur régime de plafonnement et échange qui était mal structuré, a affecté les familles. Et j'ai écouté de près la réponse de la chef de l'opposition au discours du trône, elle a continué à parler du régime de plafonnement et échange, qu'elle aurait continué, ça m'est étonné de l'entendre dire ça. Et lorsqu'elle a parlé d'extrémisme radical, on peut parler du député d'Ottawa Centre qui a demandé une augmentation de 35 cents le litre sur l'essence pour le plafonnement et échange. Ce n'est pas ce que veut la population. Ce n'est pas ce qu'on nous a élu pour faire. Et de ce côté de la Chambre, on comprend qu'en incertitude économique, on n'a pas besoin d'une taxe sur l'essence et nous ne le permettrons pas. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Et veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En mai dernier, le gouvernement libéral a annoncé d'utiliser de l'argent emprunté pour équilibrer les livres avant l'élection. Après l'élection, les consommateurs d'énergie devraient payer 40 milliards de dollars en dette et intérêts. Le leader parlementaire du gouvernement, qui était à l'époque porte-parole en matière d'énergie, a obtenu un document du Conseil des ministres qui montrait qu'au cours des 10 prochaines années, les factures d'électricité augmenteraient de 70 %. Il l'a qualifié de « trempeur, malhonnête et douteux ». Fin de la citation. Pourquoi est-ce que le premier ministre conserve ce plan qui ajoutera? Intervention du Président. Je demande au député de retirer ses propos. Je retire mes propos. La réponse, vice-premier ministre. Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Parlons d'autres chiffres ici qui sont fondés dans les faits, qui sont réels et qui diminueront le coût du consommateur d'énergie à l'échelle de la province. Nous avons promis en campagne de diminuer de 12 % ces tarifs en impliquant plusieurs étapes qui seront mises en place au cours des prochaines semaines. Cette diminution de 12 % sera atteinte en changeant le leadership à Hydro One, en annulant des contrats qui coûtaient aux consommateurs beaucoup plus que ce que ça ne devrait. Voilà ce qu'ont écouté, ce qu'ont entendu les Ontariens et Ontariennes. Voilà ce qu'ils ont, ce pour quoi ils ont voté le 7 juin. Et comme on dit ici, promesse faite, promesse tenue. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Eh bien, il semble que le ministre n'est pas au courant des politiques de parti, mais je vais revenir à sa question. Il semble que le premier ministre a décidé de conserver les pires plans en électricité du gouvernement précédent et il va conserver le plan d'emprunt des libéraux qui a été qualifié de trompeur et de douteux. Va-t-il utiliser les mêmes pratiques comptables qui cachaient la vérité des 40 milliards de dollars en emprunt au secteur de l'électricité? Le ministre, par la présidence, j'aimerais vous dire est-ce que mes collègues pourraient ici m'y pardonner de ne pas porter attention aux politiques libérales qui ont échoué? On continue de se concentrer sur la diminution des tarifs d'électricité pour les consommateurs d'énergie de l'Ontario ainsi que les contribuables. Je m'inquiète lorsque les néo-démocrates parlent du secteur privé. Ces deux-là ne s'entendent pas. Nous avons commencé à essayer de trouver un nouveau leadership Hydro One pour annuler des programmes qui représentaient une grande augmentation des tarifs pour les consommateurs d'énergie. C'est la promesse que nous avons faite le 7 juin et c'est la promesse que nous allons tenir. Intervention du président. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prochaine question, député de Berry-Innisville. Monsieur le Président, ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor à Berry-Innisville. J'ai entendu le message des gens très clairement. Ils s'inquiètent du manque de confiance en l'ancien gouvernement. Chaque nouveau rapport par la vérificatrice générale provinciale ou son directeur de la responsabilité financière nous inquiétait plus sur l'avenir de cette superbe province. Monsieur le Président, est-ce que le président du Conseil du Trésor pourrait, s'il vous plaît, nous mettre à jour sur les étapes mises en place par le gouvernement afin de rapporter, de restaurer la confiance en les autorités financières de la province? Le président du Conseil du Trésor. Merci pour la question, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Berry-Innisville d'avoir soulevé cette question qui est très importante pour la population, non seulement à Berry-Innisville, mais aussi à l'échelle de la province. Ce gouvernement s'engage à assurer la redevabilité sur la façon dont l'argent des contribuables est utilisé. Malheureusement, ce gouvernement opère d'une position de départ où on voit des livres qui ne disent pas la vraie histoire, l'histoire réelle des finances de cette province. Nous agissons maintenant. Il est temps de commencer à creuser et d'arrêter de creuser plus tôt et de découvrir vraiment la profondeur du trou. On veut avoir une bonne image des finances de la province. La population ontarienne mérite de savoir où est-ce investi son argent gagné à la soeur de son franc et comment nous allons mieux l'investir. Merci. Complémentaire. Au président du Conseil du Trésor de nouveau, merci pour votre réponse et pour ses gestes rapides pour restaurer la confiance de la population. Dans ses remarques, au Média hier, le président du Conseil du Trésor a décrit sa rencontre récente avec les membres de la fonction publique qui avaient bien hâte de partager leur idée pour trouver des efficacités, des économies et des épargnes dans le système. Je sais que la population de ma circonscription, et j'imagine la population à l'échelle de la province, s'intéresse à se faire entendre sa voix après que le gouvernement précédent ne les ait pas écoutées. Est-ce que le président du Conseil du Trésor pourrait nous dire comment ce gouvernement s'assure que cette vérification soit ouverte, transparente et redevable à la population ontarienne? Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons annoncé hier avec le premier ministre et le ministre des Finances, nous allons lancer une enquête et une étude ligne par ligne du budget. Promesse faite, promesse tenue. La députée de Bary-Innisville a souligné ma rencontre avec la direction des vérifications. J'ai rencontré les gens des premières lignes dans la fonction publique et ils ont dit que ça faisait 26 ans depuis la dernière visite d'un ministre. Ce sont eux qui trouvent les économies et les épargnes que nous voulons trouver dans le budget. Malgré tout ça, nous allons faire un appel d'offres pour des soumissions. Ça prendra 15 jours. Ce sera ouvert et transparent. Cette vérification ligne par ligne sera pour la population ontarienne. Merci. Intervention, Monsieur le Président. Asseyez-vous. Prochaine question. Député de Brampton, Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous féliciter pour votre élection. Ma question s'adresse à la ministre des Services communautaires et au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. La réalité ici, c'est que ce n'est pas chaque ontarien qui voit ses droits respectés. L'unité d'enquête spéciale... Le gouvernement ne veut pas réformer l'unité d'enquête spéciale afin de refléter la réalité de cette société. Monsieur le Président, moi-même, j'ai été fiché. On a promis qu'on mettrait fin au fichage et j'aimerais savoir si le gouvernement va permettre au fichage de revenir sur les rues ontariennes ou s'ils y mettront fin. L'intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Le ministre des Services communautaires et des services correctionnels. Monsieur le Président, honorable député, premièrement, j'aimerais rassurer tout un chacun que ce gouvernement se concentre sur assurer que la sécurité soit présente dans toutes les collectivités. Personnellement, j'étais à Janey Finch, j'ai mis une veste par balle et j'ai passé de 7h à 13h le matin à visiter des sites qui auparavant ont vu des fusillades en plein milieu de la nuit. La police a besoin d'outils pour travailler. La police fait un excellent travail pour s'assurer la sécurité de nos rues et c'est notre travail. Je ne suis pas un agent de police, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces gens ont besoin de leurs outils. Notre travail sera de s'assurer de travailler avec les collectivités afin de s'assurer que l'on reconstruit la confiance et que les outils soient fournis aux policiers afin qu'ils puissent faire leur travail. Complémentaire. Merci, M. le Président. Eh bien, je ne m'attendais pas à une réponse, et voilà. De combiner la responsabilité de la direction antiraciste avec la sécurité communautaire et les services correctionnels, c'est problématique. Non seulement est-ce que c'est un mélange de responsabilités, ça montre une intention de racisme systémique, mais ça se montre aussi que... Mais on prétend aussi que le racisme se produit seulement au sein des forces policières, mais ce n'est pas réel. Le racisme est présent au milieu de travail, dans les écoles, selon le code postal, et même sur l'accès aux logements, aux services sociaux, etc. Le racisme se produit aussi dans ces régions, et c'est la raison pour laquelle les néo-démocrates ont demandé le retour du... la création plutôt de la direction antiraciste depuis des années, et j'aimerais savoir si le gouvernement va donner toute son attention à l'élimination du racisme dans les décisions et les services gouvernementaux. Merci. Le ministre. Merci pour la question, encore une fois. La sécurité publique est essentielle, est une inquiétude pour ce gouvernement. L'antiracisme et les questions entourant ce sujet est un élément qui sera étudié sérieusement au sein de mon ministère. Nous allons essayer de déterminer ce que nous pourrons faire, que ce soit du point de vue de la police, dans son travail, et d'autres organismes. Ça nécessite des consultations, de parler aux intervenants du milieu, et nous avons l'intention d'être ouvert, transparent, d'écouter la population, et c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps ici, en cette province. Intervention du président. Non, asseyez-vous. 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 Prochaine question. Député de Scarborough-Guildwood. Merci, monsieur le président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui. C'est la première fois que je peux le faire dans cette 42e législature. J'aimerais remercier tout particulièrement les résidents et les concitoyens de Scarborough-Guildwood pour leur confiance et de m'avoir réélu pour un troisième mandat. Monsieur le président, félicitations à vous pour votre nomination. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Félicitations à vous aussi pour votre élection et pour votre volonté de servir. Hier, le premier ministre a nommé une commission d'enquête. Pouvez-vous donner le coup de cette commission à la Chambre, au président du Conseil du Trésor? Monsieur le président, merci pour la question. Au cours de l'élection, on a voyagé à l'échelle de la province. Nous voulons ramener la confiance, restaurer la confiance en le gouvernement et pour ce faire, on a dit que nous aurions une commission d'enquête indépendante pour étudier les pratiques comptables et faire une étude ligne par ligne du budget. Pour le se faire, nous avons engagé ou nous avons mis sur pied une commission d'enquête indépendante composée d'experts. Ce n'est qu'une goutte dans le seau. Nous allons voir le gaspillage, la mauvaise gestion que nous avons vue au cours des 15 dernières années. Ce sera le meilleur argent jamais dépensé dans la province. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la vice-première ministre, lundi, vous avez annoncé l'annulation du projet White Pines sans savoir l'idée des coûts pour la province. Cela transmet un message au monde que l'Ontario n'est plus un endroit pour faire des affaires dans l'innovation et la croissance. Monsieur le Président, on sait certains chiffres. La première ministre a annulé l'échange, le programme d'échange et de plafonnement à un coût de 4 milliards. A congédié le PDG d'Hydro One à la hauteur de 10 millions de dollars et puis à ses amis à d'autres croûts moins d'une semaine de ce gouvernement et déjà la mauvaise gestion fiscale est très claire. Intervention du Président député de ce qu'on a dit de ce qu'on a dit de ce qu'on a dit que c'est une analyse poste par poste budgétaire. Est-ce que la vice-première ministre admettra que cette commission est un miroir a un écran de fumée pour cacher le fait que vous n'avez aucun plan et pour cacher les coupes profondes dans les services comme la santé, l'éducation, l'environnement et de mettre à risque la création d'emplois à l'Ontario? Président du Conseil du Trésor, merci à la députée de sa question par vous. Je sais que la députée a beaucoup de difficultés avec des promesses faites et des promesses tenues. Applaudissements Nous avons parcouru la province, on a attendu la population. Ils travaillent plus fort, ils ont moins d'argent dans leur poche. nous avons un programme d'atténuation du prix de l'essence, de moins de taxes, d'une facture d'électricité moins élevée. Nous recherchons des économies pour aider la population de l'Ontario. Nous appuyons la population de l'Ontario pour réaliser des économies à la hauteur de quelques 800 millions de dollars. nous sommes derrière ces programmes. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Wallow-Dale. Applaudissements Merci, M. le Président. C'est la première fois que je prends la parole en charge. Je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la présidence et merci à la population de Wallow-Dale qui m'ont élu, qui m'ont accordé leur appui. Ma question s'adresse aux ministres de l'Environnement. Les libéraux prétendent avoir une taxe carbone pour en sorte que les gens font de meilleurs choix. Les gens de l'Ontario n'ont pas de choix, c'est-à-dire prendre l'autobus pour se rendre à la patinoire à 7h le matin. Les gens n'ont pas l'option de se chauffer après avoir acheté les provisions. Les gens n'ont pas le choix de dépenser 35 000 $ sur une Prius Prime de 35 000 $. Mais l'arrogance de ceux que ces décisions pour moi cela me trouble est que le ministre s'assurera-t-il que la population ne sera plus sanctionnée par des taxes en raison de choix raisonnables et logiques qu'ont fait le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je voudrais remercier le député de Willowdale pour son élection et également sur ses fiançailles. Monsieur le Président, je suis d'accord ce gouvernement que le dérèglement climatique pose un défi et qu'il faut protéger l'environnement. Nous avons besoin d'un programme équilibré qui comprend les honnêtes citoyens d'Ontario, les besoins en matière de hockey, les besoins de course. On ne veut pas un gouvernement qui dicte la conduite de la population. Voilà pourquoi nous allons annuler le programme de change et de plafonnement qui a puni les familles, les entreprises. Nous allons aller rapidement pour tenir notre promesse pour qu'il puisse jouir de la vie qu'il souhaite. remercier le ministre. Monsieur le Président, de retour au ministre, je voudrais remercier le ministre pour ses convictions d'aller de l'avant dans ce dossier. Je sais qu'il apprécie ce qu'est une promesse. Je sais que les ontariens comptent sur lui pour tenir sa promesse. Le dérèglement climatique, c'est la réalité de notre génération et on comprend l'importance de prendre des mesures pour la protéger. mais il y a une meilleure façon d'obtenir les résultats escomptés par la province. Je reconnais, je sais que la population veut des mesures d'atténuation et sont obligés maintenant. Qu'est-ce que le gouvernement fera pour s'assurer qu'il y a une atténuation ou un allégement de leurs finances? Une fois de plus, je voudrais remercier les députés par vous. Comme je l'ai dit, nous allons prendre des mesures et nous allons prendre des mesures pour commencer l'élimination du programme d'échange et de plafonnement. On n'est pas d'accord avec le député d'en face qu'on devrait faire davantage, qu'on devrait mettre davantage de pression sur les familles d'Ontarion. On n'est pas d'accord avec l'ancien gouvernement libéral et les programmes de taxes de carbone, mais on comprend l'importance de s'attaquer au dérèglement climatique. Nous allons prendre également des mesures avec Ottawa. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour s'assurer que la taxe carbone n'est pas répétée par le gouvernement fédéral. Le désastre des libéraux en Ontario ne sera pas imposé aux Ontariens. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Parkdale, Hyde Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Lundi, Fixer School a écrit une lettre au ministre pour la réparation des écoles dans sa circonscription à la hauteur de 113 millions de dollars. Ils lui ont rappelé l'engagement qu'elle a pris pour régler le problème des écoles pendant la campagne. et elle l'a dit et je cite « L'État des écoles c'est important sur un impact sur l'apprentissage, la fréquentation et la santé. » Hier, ce gouvernement a admis que le 113 millions coupés du financement c'était un impact de l'élimination du programme d'échange et de plafonnement. Est-ce que le message de la ministre dans sa circonscription et à le chef de l'Ontario continuera d'être que ce n'est pas une priorité? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? C'est ironique que la réalité est la suivante. Après 15 ans de règne libéral que les libéraux ont renfloué en voie des écoles délabrées dans la province et je voudrais vous informer, M. le Président, opposition officielle, rappel alors, je dois entendre la ministre. Merci. Je suis heureuse de vous informer grâce à la collaboration avec le ministère, nous allons nous attaquer à ce problème et nous allons toujours faire passer l'intérêt des élèves en premier. De retour à la ministre de l'Éducation, l'Institut College d'une école dans ma circonscription a besoin de 15 réparations urgentes sur 50 rôles, chaudières, trois et une structure de 15 ans. Maintenant, les familles n'ont pas les moyens d'attendre alors que le gouvernement fera des coupures en premier et des promesses après. Est-ce qu'ils devront attendre plus longtemps? Merci, M. le Président. Il faut être clair, le 100 millions de dollars du Fonds vert de l'Ontario, de la réduction des GES de la Caisse noire que les libéraux ont créée, n'allait jamais d'utiliser pour s'attaquer à ce problème auquel la députée renvoie. Cela étant dû, j'ai hâte d'inviter la députée d'en face de me rencontrer, d'échanger ses préoccupations concernant son école pour que je puisse en parler au ministère et que je puisse assurer le suivi sur ses réparations. Nouvelle question. Député de Brantford, Brant. Merci, M. le Président. Merci. Je vous félicite pour votre élection. ma question s'adresse aux ministres des Finances que je voudrais féliciter. Au cours de 15 dernières années, la population de l'Ontario, particulièrement dans ma circonscription, était frustrée. L'ancien gouvernement libéral a malgéré les deniers publics alors que les amis des libéraux s'enrichissaient. En plus des scandales et de la mauvaise gestion, on n'avait pas l'idée de l'État correct pour connaître l'État des finances de la province. Le premier ministre Ford prend des mesures pour établir la confiance des Ontariens. Voulez-vous informer la Chambre de la commission d'enquête pour la population lancée hier sur l'État des finances publiques de la province du ministre des Finances et de la province. Merci de la question du député de Brantford-Brandt. Félicitations de votre élection. Et à vous, M. le Président, étant donné que c'est la première fois que je m'adresse à la Chambre, je voudrais vous féliciter pour votre présidence concernant la commission d'enquête elle a un mental, elle va trouver tous les postes budgétaires et les pratiques qui compromettent la confiance de la population envers les finances de la province. Ce sera indépendant de mon bureau et d'avoir un rapport pour que ce soit compris dans les comptes publics qu'on utilisera dans l'énoncé économique d'automne un échéancier du train ou pour le rapport qui sera rendu public. La population verra le même rapport que l'on voit. La commission d'enquête se penchera sur ce qui s'est passé en analysant tous les postes budgétaires un à un et nous allons vous dire comment nous allons régler le problème. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Suivez à la question. Merci au ministre sur le fonctionnement de la commission d'enquête et sur l'analyse des postes budgétaires un à la fois. Pour moi, c'est important parce que nous voulons retourner à l'équilibre budgétaire. Cette commission est dépendante. C'est la première étape pour y parvenir. J'étais très heureux d'entendre le ministre rassurer la population que le rapport rendu public sera rendu public, c'est-à-dire c'est le rapport qu'on verra et c'est le rapport que la population verra. C'est de la transparence et de l'ouverture. Et cela n'existait pas auparavant. Il est important qu'on ait les meilleures personnes pour faire ce travail. Est-ce que le ministre peut parler des experts de la commission et pourquoi leur expérience est si essentielle pour s'assurer que la population ait foi dans la province et dans le processus et dans ses conclusions. Ministre, une fois plus, ministre, au député de sa question, je suis confiant que la commission a les bonnes personnes, les bonnes ressources pour faire le travail. Le travail, c'est de restaurer la confiance. Il y a une forte direction avec l'ancien premier ministre de la BC, Gordon Campbell. M. Campbell sera accompagné Michael Houghton et Dr. Arlen Rosen, qui sont les experts les plus qualifiés au Canada pour faire ce genre de travail. J'ai confiance personnellement que le retour à la santé fiscale de l'Ontario commence ici, maintenant, avec cette commission d'enquête. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement. J'ai rencontré de petites entreprises qui ont été touchées par l'annulation du programme vert en juin. Michael Bravey a une petite entreprise dans les fenêtres et de portes et ses clients qui devaient recevoir le rebaix, mais le problème sans le gouvernement se retire du programme. Il y a tellement de contrats qui auront besoin de janvier pour être complétés. Je sais que le gouvernement se sent à l'aise pour annuler les contrats. Pourquoi voulez-vous imposer ces valeurs aux familles de l'Ontario? Pourquoi annuler d'ici le 31 octobre? Allez-vous élargir jusqu'au 31 janvier à tout le mois pour que tous les contrats puissent être complétés qui ont été signés de bonne foi. Ménénie de l'environnement, des parcs, je remercie le député de sa question. C'est un gouvernement qui réagit et qui répond aux attentes de toutes les personnes. Nous avons eu des consultations concernant les dates d'échéance. Je voudrais dire cependant aux députés, il faut se rappeler que tous ces crédits étaient payés par les contribuables. Cela provenait des Ontariens et la seule chose responsable à faire était de prendre une décision au nom des Ontariens, c'est d'éliminer le programme d'échange et de plafonnement. Nous l'avons fait de façon ordonnée et nous allons continuer de le faire. Monsieur le Président, le retour ministre de l'Environnement, Mike, a des emplois pour novembre, décembre et janvier qui représentent 175 000 $ en rabais. sa famille qui ont signé ces contrats de bonne foi avant l'annulation soudaine du programme vert. Ses emplois sont à risque. Mike est l'un des grands nombres d'entrepreneurs qui est touché par cette annulation. La première ministre a promis de retourner de l'argent dans la porte des Ontariens. Pourquoi il retire des milliers et des milliers de dollars des familles d'Ontario et des petites BME d'Ontario? Ministre. Monsieur le Président Parveau, merci aux députés de sa question de suivi. Ce que les néo-démocrates ne comprennent pas, ce que l'argent vient de 10 000 autres Mike et Martha, des Ontariens et des chefs de la province qui sont tannés de payer une taxe pour renflouer un programme de crédit et un programme de taxes qui ne fonctionnent pas. Monsieur le Président, nous avons un échéancier du 31 octobre que nous allons respecter. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Mississauga-State. Merci, monsieur le Président. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre présidence et votre expérience nous aidera beaucoup. Ma question s'adresse aux ministres de l'Environnement. L'élection de l'Ontario a rendu les choses claires. Les Ontariens en ont assez. L'électeur a payé sa part. C'est tout. Voilà pourquoi ils ont voté pour nous. Ils ont voté pour nous parce que nous avons promis d'éliminer le programme de charges et de plafonnement parce qu'on a promis de lutter contre le gouvernement fédéral pour annuler la taxe de carbone. Allez-vous reprendre le sujet auprès du ministre fédéral de l'Environnement par vous à la députée de Mississauga-Stateville. Félicitations pour votre élection. Je sais que vous allez bien servir vos électeurs. Ce matin, j'ai rencontré le ministre fédéral du environnement. On a parlé de grands enjeux. Nous avons trouvé des lieux communs. Mais en matière de l'idée de la taxe Trudeau, il n'y avait aucun élément commun possible. Nous avons reconnu que c'est un problème, l'environnement. Mais on n'est pas d'accord avec l'environnement. Nous n'allons pas accepter une taxe sur le carbone comme solution. On a reçu un mandat fort des Ontariens d'abroger la taxe carbone du gouvernement libéral, d'aller de l'avant avec ce programme. Et pour nous, c'est un manque de respect si on suit le programme fédéral. Les familles ont payé assez. Notre engagement est envers la population de l'Ontario pour aller de l'avant. intervention du président. Merci. Merci. Monsieur le Président, de retour au ministre de l'Environnement, je suis déçu d'entendre la réponse du gouvernement fédéral. Une décision qui fait preuve de manque de respect de l'électorat, qui nous a donné un mandat pour mettre fin à ces programmes. L'économie de l'Ontario a suffisamment souffert. Nous avons vu des tendances qu'il y avait eu des dépens discrétionnaires en raison des coûts. Ces programmes nuisibles vont augmenter la gravité du problème, augmenter le prix des biens et services et rendre la vie moins abordée. Comme vous le savez, l'augmentation de la taxe carbone a un impact sur tous les biens et services. Comment est-ce que le gouvernement défendra la population contre les fédéraux et leur taxe carbone régressive? Monsieur le Président, aux députés, c'est une très bonne question. Comme je l'ai mentionné, le premier ministre Ford, aujourd'hui, va parler avec d'autres premiers ministres provinciaux. Nous avons vu ce qui s'est passé d'abord en Saskatchewan, à l'île du Prince-Édouard, au Québec. Cette tendance va continuer. C'est un message qui est envoyé au gouvernement fédéral. J'ai partagé avec le ministre comme quoi les Ontariens s'étaient exprimés clairement et qu'ils aient rejeté une taxe de carbone. J'ai rappelé au ministre McKinnon il y a quelques mois, le Parti libéral de l'Ontario et a maintenant seulement sept sièges à cause de leur politique de la taxe du carbone qui a échoué. Nous voulons que les Ontariens puissent réussir. Nous croyons faire les deux choses en même temps. Veuillez vous asseoir. député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le secteur automobile est tout à fait vital pour la région de Windsor. L'emploi dépend de ce secteur mais on n'a pas une seule fois mentionné le secteur automobile dans la stratégie des conservateurs. On ne sait pas quelle est leur stratégie. Ce qu'on sait, c'est que les chefs précédents ont montré qu'ils voulaient faire disparaître le secteur automobile ce qui menace l'investissement canadien. Ils ont dit qu'ils allaient éliminer le fonds de prospérité ce qui offre des millions de dollars d'investissement nécessaire dans le secteur automobile. M. le Président, est-ce que les conservateurs veulent faire disparaître le secteur automobile ou est-ce que les conservateurs veulent s'engager à mettre en oeuvre une stratégie exhaustive pour protéger notre économie locale ainsi que les emplois sur lesquels dépendent les familles? À la vice-première ministre, au ministre des Finances, M. le Président, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes engagés à rendre la vie plus facile et plus abordable pour les Ontariens. aujourd'hui, le ministre Wilson est à Washington. Il va farouchement militer pour les emplois canadiens qui dépendent de notre relation commerciale avec les États-Unis. Il y aura une audience publique sur l'article 239, l'enquête sur les importations des automobiles et des pièces automobiles. Le ministre Wilson a été invité et il est là car il parle au nom des Ontariens. Notre gouvernement, M. le Président, pour la population, travaille coup à coup avec le gouvernement du Canada et nous allons continuer à travailler avec les entreprises ontariennes. Merci. À la vice-première ministre, le président Trump a menacé de nouvelles tarifs qui décimeraient le secteur automobile lundi. Le ministre du développement économique a dit qu'il allait aux États-Unis pour parler aux responsables de l'ALENA. Il prétend qu'il va défendre nos emplois. Pourtant, depuis les trois dernières semaines, ce gouvernement n'a fonctionné exclusivement avec des ententes secrètes aux dépens des travailleurs et des familles. Ils viennent de mettre à pied le représentant commercial à Washington. M. le Président, il n'y a aucun engagement vers la stratégie automobile, aucun représentant commercial. L'autre côté de la Chambre est fier de faire ce travail. Comment est-ce que l'Ontario puisse faire confiance à ce gouvernement ? Nous allons défendre notre secteur automobile. M. le Président, laissez-moi rassurer les Ontariens. Notre priorité, c'est d'ouvrir les affaires en Ontario. M. le Président, ce qui signifie créer et protéger des emplois, aider les entreprises et augmenter le commerce. Ainsi, l'Ontario peut s'épanouir. Nous travaillons coups à coude avec le gouvernement fédéral, avec les familles, les travailleurs comptent sur nous pour défendre les intérêts de l'Ontario ainsi que les intérêts du Canada. De mon côté, le Premier ministre Ford va rencontrer les gouverneurs, le ministre Wilson-Yay. Nous allons poursuivre nos discussions à propos des avantages économiques de faire des affaires avec l'Ontario. Nous allons ouvrir les affaires en Ontario. Veuillez vous asseoir. Prochaine question, député de Burlington. premièrement. Premièrement, laissez-moi vous dire ceci. Je suis très heureuse de vous voir dans ce siège. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Vous avez rencontré le ministre fédéral qui veut imposer une taxe de carbone régressive. Le gouvernement fédéral sait que l'Ontario ne peut pas se permettre de payer cette taxe, mais les libéraux de Trudeau mettent en oeuvre cette stratégie. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a dit à ses homologues du gouvernement fédéral? Merci, M. le Président, et félicitations à cette députée pour son élection. M. le Président, j'étais très clair au ministre Mekana et au ministre fédéral que l'Ontario ne va pas défendre une taxe régressive. J'étais très claire lorsque j'ai dit que les Ontariens n'étaient pas prêts à obtenir cette taxe de carbone. Les Ontariens ne veulent pas porter le fardeau d'une stratégie inefficace en environnement. Question complémentaire, député? M. le Président, au ministre, merci de défendre l'Ontario. Merci de dire aux libéraux de Trudeau que l'Ontario ne va jamais accepter une taxe de carbone. M. le Président, nous savons tous que c'est une taxe régressive et que la vie devient plus difficile pour les Ontariens. Les familles ont fait leur part, les familles en ont marre. Est-ce que le ministre peut décrire les étapes que nous allons entreprendre pour mettre fin à la taxe du carbone de Trudeau et ce qu'il a dit au ministre fédéral? Comme l'a dit le leader de la Chambre, ce qu'on dit est logique. Veuillez vous asseoir. M. le Président, nous avons été très clairs. Écoutez, la ministre a son point de vue. Ce n'est pas une question de tout noir ou tout blanc. Ce gouvernement a une stratégie très claire et nous voulons nous débarrasser du système de plafonnement et d'échange. et c'est ce que nous allons accomplir. Cela met fin aux questions orales aujourd'hui. Suite au règlement 38A, le député de Branton North a donné un avis de manque de satisfaction à la réponse de sa question à propos des droits de la Charte. Cette question fera l'objet d'un débat à 6 heures. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. rappel au règlement. J'aimerais présenter ma mère qui est dans la tribune aujourd'hui. Encore une fois, député de King Vaughn, brièvement, j'aimerais reconnaître Janet McDonnell qui est une militante pour les familles d'enfants vivant avec l'autisme. Merci de votre participation aujourd'hui. Un autre appel au règlement, député de Davenport. j'aimerais saisir l'occasion pour reconnaître mon père Geoffrey Stiles qui est un expert dans la conservation de l'énergie. de la de la place, et bienvenue à Chris Watson, qui est un advocate de travailleurs avec le Canadian Union de Public Employees. Je pense que je voudrais prendre l'opportunité de tous ceux qui n'ont pas été introducés. Je voudrais remercier les membres, bien sûr, que nous avons l'introduction de guests, according à la standing ordre, à la fin de la matinée et à 3h00. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à cet après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !